Le passage d'un groupe de cadres dans des profétures de la Guinée forestière pour annoncer une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections continue de susciter des réactions politiques dans le pays. Cette délégation qui fait le tour du sud de la Guinée, un des plus importants bassins électoraux du pays, a rencontré les notables de la région pour demander, dit-on, un soutien en faveur de la candidature du président du CNRD, Comité National du Rassemblement pour le Développement. Certains leaders politiques originaires de la région opposés à cette campagne n'ont pas attendu longtemps pour mener l'air contre-offensive. Ce dimanche 15 septembre 2024, c'est responsable du parti politique des Sages ainsi que d'autres citoyens étaient en conclave à Géricorée pour parler de ce sujet brûlant qui fait presque la une du pays. Si la mission qui est passée réclame porter la voix de certains cadres forestiers à la réunion de ce dimanche, on apprend qu'elle n'a pas été mandatée par une structure quelconque qui soit reconnue. Personne n'a été mandatée par le Konya, qui est une grande communauté. Il y a des structures qui n'ont pas été informées ni associées de près ou de loin. C'est pour cette raison que nous disons désormais que rien ne se passera sans que l'ordre ne soit donné par qui le droit. Ils parlant des militaires sont là depuis combien de temps ? Qui va parler de la candidature de Paul ou de Pierre ? Et pourquoi qu'ils sachent que le Konya est une grande communauté et a un leader ? Pour se faire, qu'on se réfère d'abord aux personnes qui ont le droit de parler aujourd'hui au nom de Konya. Ce ne sont pas des individus qui vont quitter à Conakry parce qu'ils ont eu des voitures et de l'argent pour venir parler au nom d'une communauté. A marteler Diabati Doré, homme politique, membre de la délégation venue de Conakry. Et d'ajouter, on ne peut pas se lever comme ça, venir dire ceci ou cela. Ça ne marche pas comme ça. Personne n'est contre le gouvernement aujourd'hui. Mais à un moment donné de l'histoire, il faut faire une pause pour se dire où on était hier, où nous sommes aujourd'hui, où on va demain. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des citoyens guinéens aujourd'hui qui sont en prison. Donc on ne peut pas accepter ça sans qu'on ait un tête à tête pour savoir ce qu'on veut. Nous avons des fils de ce pays aujourd'hui qui sont en prison. Certains sont en exil et d'autres sont tous sous contrôle judiciaire. Abdoulaye Krouman, un autre leader politique, affirme que la mission venue annoncer la candidature du général Mamadi Doumbouéa serait de nos jours bloquée à Beyla, dans cette localité de la Guinée forestière. Un refus catégorique aurait été opposé à cette délégation, selon Abdoulaye Krouman. Depuis trois à quatre jours, ils sont à Beyla, ils n'ont pas été reçus. Ils ont marché nuit et jour sans être écoutés. Il faut être clair, jusqu'à date, nous ne nous sommes ni concentrés, ni consultés et la voix autorisée à nous parler de candidature ne nous a encore rien dit. Personne ne mangera son piment dans la bouche de l'autre. Celui qui veut être président, c'est à lui même de l'annoncer. Politique et techniquement, je crois que c'est un ballon d'essai. Mais la mission a eu sa dose. Nous sommes venus juste vous dire qu'il ne peut pas parler au nom d'une communauté. Ils ne le représentent pas et la communauté n'est contre personne. Mais si ça doit se discuter, c'est avec ceux qui sont censés apporter la voix de l'autorité morale. C'est ce que nous sommes venus démontrer par A plus B. L'autorité morale est représentée à Conakry et que si on veut parler de la politique, il y a des personnes bien indiquées à qui il faut s'adresser, précise Abdoulaye Kourouma, président de RRG. Personne n'est venu en forêt à l'époque pour demander au colonel de faire un coup d'État. Il a décidé, il l'a fait. Si aujourd'hui il veut être candidat, je pense qu'il est la personne la mieux placée pour le dire. Et lorsque cela sera dit, nous en tant que politique, on va se retrouver pour tirer des leçons. La question de la candidature de Doumbouya va au-delà de la communauté Kounia. C'est une question nationale qui sera traitée aussi sur le plan national. Donc nous attendons sa déclaration officielle. Ensuite, on va agir. Amartélé, de son côté, Mohamed Sissé, président du parti La Nouvelle-Guinée, membre de la mission venue de Conakry. Alors la famille, partagez cette vidéo au maximum. C'était la réaction des leaders politiques de la forêt. Voilà, partagez la vidéo au maximum. C'est une vidéo très très importante.